Emmanuel Macron veut-il en finir avec la France-Afrique ? C'est en tout cas le signal qu'il a voulu envoyer en choisissant Jean-Marie Bockel, éphémère secrétaire d'État à la coopération sous Nicolas Sarkozy, muté, parce qu'il avait envoyé des signaux réformistes qui avaient notamment irrité Omar Bongo Ondemba, le président d'alors du Gabon. Alors Jean-Marie Bockel ne devient pas ministre d'Emmanuel Macron, mais envoyé spécial pour l'Afrique et sa première destination était à Bijan, où il a sorti un mot qui va, on l'imagine, faire floresse, remodelage. En termes d'efforts, de moyens, à la fois français et français en lien avec nos partenaires européens, on ne veut pas, comment dirais-je, réduire ces efforts, mais c'est une globalité, c'est-à-dire sur certains aspects il y aura des évolutions, ici les choses peuvent, l'empreinte peut sur certains aspects être moindre et plus fortes sur d'autres aspects, et c'est ça qui doit faire l'objet d'un partenariat. Le remodelage me paraît être le bon état d'esprit, c'est l'un pour lequel nous avons été dans un échange extrêmement positif. Que sait-on vraiment du projet qui se cache derrière ce mot remodelage sédique ? Comme on le sentait, il y a une imprécision totalement, à la fois dans le mandat, dans la mission, dans ce que devait faire Jean-Marie Bockel, et son séjour à Abidjan est venu ajouter encore à la confusion, puisque de le départ, on nous a dit que Jean-Marie Bockel devait expliquer aux pays africains, où il y a la présence de bases militaires françaises, leur expliquer, l'intention de la France de diminuer ses effectifs, d'assigner de nouvelles missions, et ça paraissait déjà dès le départ totalement imprécis, la nature du mandat, parce que si on part du principe que cette présence militaire est régie par des accords, les accords doivent contenir, sous la fin de la mission, la transformation, on n'a pas besoin d'un envoyé spécial pour aller expliquer aux gens. Ça, c'était le premier niveau de confusion. Et le deuxième niveau de confusion, c'est qu'on constate que la France n'est pas prête à prendre acte de la demande aujourd'hui, qui est la majorité sur le continent, celle de mettre fin à la présence des bases militaires, parce que c'est considéré aujourd'hui comme les vestiges d'une période coloniale, d'une France-Afrique, et la France, là, est inscrite dans une démarche où elle n'a pas l'intention de prendre acte de cette demande, qui s'exprime au Sahel et qui s'exprime aussi dans les pays où elle a une présence. Donc, globalement, moi, je n'ai pas senti que, dès le départ, j'avais une appréhension, je n'avais pas bien compris la nature de la mission. Ce n'est pas en tant que telle l'expertise de Bokel sur l'Afrique qui était contestée, mais la nature de la mission et son premier voyage à Abidjan n'a pas apporté de clarté. Parce que si vous avez suivi au sortir de son entretien avec le président Ouattara, il a fait une déclaration à la presse, et en plus du mot qu'il a avancé, il a surtout insisté sur les bonnes relations entre la France et la Côte d'Ivoire. Mais on n'a pas besoin d'aller jusqu'à Abidjan pour... Et on n'a pas besoin d'un envoyé spécial pour l'Afrique, pour vanter la qualité des relations entre la France et l'Afrique et moi. Ou peut-être qu'il voulait aussi toucher la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, mais honnêtement, moi, je n'ai encore, je vous le dis en toute sincérité, je n'ai pas aujourd'hui perçu la vraie nature de la mission de Bokel, la vraie nature de son mandat et l'utilité même finalement de cette mission. Alors Fabrice, pourquoi un envoyé spécial ? Ça fait déjà très présidentialisme, alors qu'une bonne partie de l'Afrique francophone on a un problème de présidentialisme pour les relations d'État-État, on envoie un envoyé spécial du président et pas forcément un ministre ou quelqu'un qui représente l'ensemble du gouvernement. Et aussi, pourquoi Jean-Marie Bokel ? Est-ce que le symbole n'est pas déjà en quelque sorte démonétisé par ce que fut au fond le sarkozisme ? Effectivement, c'est sous Sarkozy qu'il a montré des mini-signes de réformisme, mais Sarkozy a été l'aboutissement violent de la France-Afrique la plus meurtrière et c'est Jean-Marie Bokel que Macron sort. Moi, je me méfie toujours de ce qui affiche une espèce de modernisme à outrance comme ça dans la relation avec l'Afrique parce que ça, c'est un discours qu'on a éculé pendant longtemps de changer les relations entre la France et ses partenaires africains et qu'on ne voit pas dans les faits. Maintenant, j'abonde dans le sens de Sédic et je pense que le principe même d'avoir un envoyé sur l'Afrique, c'est déjà archaïque en soi, parce qu'aucun pays ne fait ça. Le Niger n'a pas un envoyé spécial pour la France. Pour l'Europe. Les États-Unis eux-mêmes ne font plus ça tout à fait. Il n'y a plus d'envoyé, il y a des messieurs afriques, comme on dit toujours, mais d'avoir une espèce de personne comme ça qui serait chargée de traiter les dossiers africains uniquement et étant proche de l'Élysée. Hors du gouvernement. Hors du gouvernement, mais étant très proche de l'Élysée, c'est quand même assez hors du temps, en fait. Et je pense qu'en fait, il faut prendre la chose dans l'observation globale aussi de ce que veut faire Emmanuel Macron des troupes françaises et des nécessités d'économie. Parce qu'on a appris cette semaine, et si vous avez suivi un petit peu l'actualité sur le média notamment, vous avez dû voir que Bruno Le Maire souhaite faire des économies des coupes budgétaires à hauteur de 10 milliards au niveau de tous les ministères en France. Et je pense que l'aide au développement est concernée à hauteur de 800 millions. Et effectivement, le déploiement des troupes extérieures, des opérations extérieures de la France vont aussi subir l'impact de ces coupes budgétaires. Je pense que cette présence d'un envoyé spécial ne s'inscrit plus, c'est devenu quelque chose de cosmétique aujourd'hui, ne s'inscrit plus dans... En fait, si la France avait encore l'influence qu'elle a eue auparavant auprès de ces pays francophones, on aurait pu lire ça différemment. Mais aujourd'hui, je crois qu'il y a aussi des intérêts purement français qui entrent en compte et qu'effectivement, ce monsieur Bockel ne sera pas un nouveau Faucard, par exemple. Le remodelage, c'est un mot qui aura... qui va faire beaucoup jaser. Le remodelage, ce n'est pas démantèlement, ce n'est pas retrait, ce n'est pas renforcement, c'est remodelage. On peut tout dire et n'importe quoi avec le mot remodelage. C'est un mot fourre-tout qui, comme tu le dis, peut vouloir vraiment tout dire. Ça détermine, ça montre aussi le flou qui entoure la stratégie actuelle d'Emmanuel Macron sur la poursuite des relations avec l'Afrique. Je pense qu'on va rester dans une espèce d'entre-deux comme ça jusqu'à la fin de son quinquennat et que la situation n'évoluera plus de manière particulière. Alors on a l'impression, Bernard, que dans cette affaire, surtout quand on parle de la Côte d'Ivoire, c'est plutôt le camp africain, c'est-à-dire le pouvoir Ouattara, qui est demandeur de présence militaire. La Côte d'Ivoire, c'est l'exemple type du pays où le dirigeant, en général, Oufouet-de-Boigny, Bédié, pas Bagbo et Ouattara, aujourd'hui, ont été toujours demandeurs de la présence française militaire. Je me souviens, en 80... Ça n'a pas porté chance à Bédié, mais bon. Oui, et Bédié, justement, à l'époque, Baladur avait décidé de fermer le BIMA dans le cadre d'une réorganisation, déjà, il y a plus de 30 ans. Le remodelage. Le premier remodelage. Et Bédié avait été faire une pédoirie qui avait marché, puisque le BIMA était resté, pour que, pour ces dirigeants-là, le BIMA ou le régiment qui est basé au Gabon ou au Sénégal, c'est la sécurité sociale, entre guillemets, imaginée par les uns et par les autres. Ce qui n'a pas marché pour Bédié, pour certaines raisons. En 2010... Ça marche, en tout cas, pour les dirigeants tchadiens, par exemple. Oui, parce que, je l'ai dit déjà l'autre fois, le problème du Tchad, ce n'est pas simplement celui des dirigeants, c'est celui de la géographie du Tchad, où la France a un intérêt technique, comme une espèce de porte-avions au milieu de l'Afrique. Bagbo, en 2010, s'était mis d'accord avec les Français. Le BIMA fermait. D'ailleurs, dans les livres de l'armée française, le BIMA est dans les bataillons dissous. Donc, Ouattara, aujourd'hui, c'est le dernier avatar des présidents africains qui souhaitent que les troupes françaises restent pour des raisons de sécurité sociale, entre guillemets. Et aujourd'hui, on lui envoie quelqu'un pour tenter de lui expliquer que ça ne va peut-être pas se passer comme ça. Parce que dans le remodelage, on peut penser à la pâte à modeler aussi. On va aller bouger dans un sens, dans l'autre. On ne sait pas encore exactement ce que donnera cette sculpture de remodelage. Et ça me fait déjà deux réflexions. Une, le choix de Bokel. Bokel a passé un premier tour france-africain qui lui a coûté cher par ses premiers propos qui ont fait qu'un des patrons de la France-Afrique de l'époque, le feu Omar Bongo, l'a fait éjecter rapidement du gouvernement français. Et deuxièmement, si on parle de militaire, rappelons que son fils Pierre-Emmanuel est tombé au Mali dans un accident d'hélicoptère. Il était officier au régiment d'hélicoptère de combat. Et donc cet homme a une ambivalence sur l'Afrique, à la fois pour des problèmes diplomatiques et pour des problèmes militaires. Et puis... Ambivalence. Parce que ce n'est pas un monsieur qui va venir avec une totale liberté d'esprit. Il peut intérieurement avoir des dispositions d'un sens ou dans l'autre. Et il va avoir un esprit complètement libre. Et ce n'est peut-être pas la personne adéquate pour faire ça. Et deuxième chose, nous avons en France... Il a parlé de Faucard. Il y a le monsieur du Doru de l'Elysée. Il y a le directeur Afrique au Quai d'Orsay. Il y a le directeur Afrique occidentale au Quai d'Orsay. Et maintenant, il y a un monsieur spécial pour l'Afrique. Ça me rappelle un ami ancien ambassadeur de France dans les pays africains qui m'avait dit un jour, mais pourquoi il y aurait une politique africaine de la France ? Il y a une politique de la France vis-à-vis de l'Amérique, vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis de l'Europe. Pourquoi il y aurait une politique spécifique pour l'Afrique ? Les Ghanéens, les Kényans, les Sud-Africains ne sont pas demandeurs que la France vienne leur expliquer ceci ou cela. Mais quand on parle de politique africaine, on ne parle pas de ces pays, en fait. Oui, mais aujourd'hui, l'Afrique est indépendante depuis plus de 60 ans. C'est le précaré colonial qu'on parle. Oui, mais le précaré colonial, je suis bien placé pour en parler. C'est quand même quelque chose qui est révolu. C'est des outre-mer aménagés, quoi. Oui, mais bon... Avec des présidents élus. Oui, mais c'est justement ça qui fait que... Et là, on fait des économies. Parce que M. Bockel, avant de faire des économies, il provoque des dépenses. Par son poste, déjà. C'est ce que j'allais dire, par son poste. Donc déjà, il y a une antinomie là-dedans. Bon, il a commencé par la Côte d'Ivoire. Et il fait son discours en sortant de chez le président Ouattara, avec le frère, qui est ministre de la Défense, et le secrétaire Sorosoro, qui est le secrétaire général de la présidence, avec... Non, le secrétaire général de la présidence, c'est la nièce de Ouattara. La nièce, c'est Macératoré. Mais lui, il est le directeur de cabinet de Hadot. On s'y perd dans la famille. Et au coin, quand on élargit un petit peu le spectre du discours et des gens qui sont là, dans un petit coin, il y a le petit Béliard, ancien directeur Afrique du Quai d'Orsay, ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, premier supporter des éléphants, si j'ai bien compris, d'après les images que j'ai vues à la télévision en plusieurs occasions. Et tout ce beau monde vient nous parler du Bima. Il est évident qu'on a des problèmes budgétaires en France, qu'il va falloir faire des coupes drastiques, qu'Abidjan, c'était la base historique. Moi, quand j'étais gamin, c'était le régiment d'infanterie d'outre-mer et d'artillerie, le RIAOM, quand j'avais 10-12 ans, il s'appelait comme ça au moment de l'indépendance, qui jouait dans le championnat de rugby ivoirien, etc. Donc, c'est des gens qui étaient totalement intégrés. D'ailleurs, on pourrait poser la question subalterne. Qui est propriétaire du terrain ? Où est basé le Bima actuellement ? Puisqu'il y a eu des bruits dans les années 2012-2013 que Ouattara aurait cédé la propriété foncière à la France. Non, mais ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être une extraterritorialité ? Oui, non, mais il y a eu un débat là-dessus. À l'avis, ce n'était qu'une rumeur. Ce n'était qu'une rumeur, mais ça permettrait aujourd'hui de clarifier totalement la situation. Parce que si l'armée française dégage, parce que si on laisse une centaine de soldats français au Bima, enfin, au terrain de Portbouet, pour ceux qui connaissent le Bima, ils vont se perdre dans les rues et les quartiers du Bima, parce que c'est une petite ville. C'est des grosses opportunités immobilières aussi. Et c'est une grosse opportunité immobilière. Donc, il y a tout un tas d'éléments qui font que... C'est des démantelés. Mais ça finira par être démantelé. Alors, en parlant de remodelage, on peut se demander ce qu'est devenue la fin du franc CFA annoncée tambour battant par Emmanuel Macron et Alassane Ouattara en décembre 2019. C'est un tournant majeur dans les relations entre l'Afrique et la France. Le franc CFA, historiquement le franc des colonies françaises d'Afrique, disparaîtra l'année prochaine pour laisser place à l'écho. Bien plus qu'une nouvelle monnaie, c'est une nouvelle page qui s'écrit après le colonialisme, selon le président de la République. Eh bien, c'est dit que la réforme a fait plouf. Il faut croire que les forces d'inertie pèsent lourd. Nous sommes en 2024 et le franc CFA n'est toujours pas terminé. L'écho n'est toujours pas arrivé. D'ailleurs, il y avait une polémique autour de cela. Parce que c'est comme si, disons, il y avait eu une sorte de vol d'une idée commune à la CDAO. Oui, tout à fait. Et ça rejoint le sujet dont on vient de parler. C'est-à-dire qu'en même temps, la France a compris qu'il y a une demande très forte de la part de la jeunesse africaine sur le démantèlement des bases. Et on fait semblant de prendre en compte cette considération. Au-delà même de l'aspect financier, c'est en même temps. Donc, on décide de satisfaire la demande qui est pressante, qui fait que la France est rejetée. Mais en même temps, on ne veut pas partir. Pour le BIMA, c'est la même chose pour le franc CFA. On sent que lorsqu'on regarde un peu la chronologie de cette annonce qui a été faite par le président Macron et le président Ouattara, ça suivait quand même une mobilisation de la jeunesse africaine. On a vu, et sur des places inédites, à Dakar, on a même brûlé symboliquement un billet de 5 000 francs CFA. Il y a eu une mobilisation de la jeunesse. Et ce feu qui est parti de Dakar s'est propagé. À Niamey, il y a eu des échos, à Bamako, etc. Parce que les gens vivent et continuent de le vivre aujourd'hui encore comme un symbole quand même d'un assujettissement que l'indépendance n'est pas totalement achevée tant qu'il y aura toujours cette réunion. Je ne sais pas si le Covid a changé la chose. Mais avant, chaque semestre, il y avait une réunion entre le ministre français des Finances et ses homologues de la zone CFA. Alternativement, une fois en Afrique, une fois en France pour justement définir la politique monétaire. Bon, à partir du moment où les pays sont devenus indépendants, il faut qu'ils puissent définir eux-mêmes leur politique monétaire. Et c'est cette révendication, à mon avis, l'annonce qui a été faite a eu pour intérêt de retarder. On a fait semblant de prendre en considération. On a calmé les gens. On a calmé les gens. Et finalement, on n'est pas allé jusqu'au bout. Ça ne s'est pas achevé parce que la réforme telle qu'elle était envisagée, particulièrement par les pays au niveau de la CEDEAO, elle incluait la possibilité d'avoir en commun une monnaie, c'est-à-dire au-delà des pays de la zone franc, le Ghana, le Nigeria, peut-être le Cap-Vert, tous ces pays, on devait avoir une convergence et puis arriver à une monnaie commune. Aujourd'hui, on a fait en sorte que sur le plan du projet commun avec le Nigeria et le Ghana, on est au point mort. Donc, on a assuré une sorte de pérennité presque au franc CFA. Et c'est ça qui fait que, je pense, si la France ne se rejoue pas à franchir le cap d'abandonner les bases militaires, de considérer que la revendication sur la monnaie est importante, je pense qu'elle ne retrouvera pas, comment dire, l'audience ou en tout cas la popularité dont elle rêve auprès de la jeunesse africaine. – Fabrice. – Je pense, et je vais juste faire une petite parenthèse parce que ça me revient à l'instant. Je me souviens d'un rapport sénatorial français de 2021, et c'est pour revenir sur le remodélage plutôt militaire, qui évaluait à plus d'un milliard d'euros, d'huit d'euros, le coût de la force Barkhane, je crois, sur une année, seulement sur une année. Et 9 ans de force Barkhane, ça a dû coûter bien plus de 10 milliards d'euros parce qu'en fait, les experts militaires expliquent que dans le cadre d'un désengagement, quand les forces sont censées quitter un théâtre d'opération, les coûts sont multipliés fois deux, fois trois. Et on a eu le retrait du Mali avec Barkhane, le retrait du Burkina avec l'opération Sabre, le retrait des troupes qui étaient stationnées au Niger. Donc la présence militaire, ça coûte cher, ça coûte terriblement cher. Ça, c'était juste sur le remodelage au niveau militaire. Maintenant, sur l'aspect économique et le franc CFA, je crois qu'il faut aussi lire maintenant, aujourd'hui, la situation à la lumière de ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces derniers mois, avec l'Alliance des États du Sahel et de voir quelle direction, quel avenir aura cette mise en commun. Parce qu'effectivement, Niger, Burkina, Burkina Faso et Mali ont décidé de quitter la CDAO, mais font toujours partie de l'union monétaire, de l'UMOA, quelle va être la direction monétaire que vont prendre ces trois pays ? Personne ne le sait. Est-ce que la suite, c'est un départ aussi, c'est de quitter le franc CFA pour battre leur propre monnaie ? Personne ne le sait. C'est dans les tuyaux, paraît-il. J'écoutais sur RFI Dongo Sambassila, l'économiste sénégalais, qui expliquait qu'en soi, du point de vue de leur capacité de production, ces trois pays seraient tout à fait capables de battre monnaie et qu'on surestime un peu les bénéfices de l'intégration sous-régionale. Et qu'il donnait un chiffre qui l'a calculé, que seulement 7% des pays dans le monde font partie d'une intégration monétaire régionale. Seulement 7%, on ne s'en rend pas compte, parce qu'on a toujours l'idée de l'Union européenne avec l'euro, mais en fait, la grande majorité des pays dans le monde ont leur propre monnaie adossée, certes sur le dollar, mais leur propre monnaie. Nous, on a toujours ce focus-là avec le franc CFA adossé à l'euro et commun à plusieurs pays d'Afrique francophone, alors que peut-être qu'il y aurait des destins à envisager sur les plans individuels, voire collectifs. Il y a toujours le projet de la zone de libre-échange qui est une autre parade sur le point de vue économique qui peut donner vraiment une autre perspective, je pense, à l'économie à la fois régionale, mais aussi de ces trois pays que sont le Niger, le Burkina et le Mali. On va s'attarder sur l'économie du Niger un peu plus tard. Alors, Bernard, le mot de la fin sur ce sujet ? Du CFA ? Non, disons du remodelage. Le CFA fait partie du remodelage parce que c'est même un des piliers. Ça me rappelle une anecdote que j'ai eue avec le président Gbagbo en janvier ou février 2011. J'avais fait venir derrière le rideau un ancien haut cadre de la Banque de France pour venir. On était trois dans le bureau, le président, ce gars et moi. Et le dirigeant de la Banque de France, l'ancien dirigeant de la Banque de France a expliqué très facilement à Gbagbo comment sortir du CFA dans cette période cruciale post-électorale. Et la première réponse de Gbagbo a été, mais on sait que la Côte d'Ivoire a sa capacité. Comme disait Fabrice, il y a 93% des pays au monde qui ont leur monnaie. Mais nous sommes engagés dans une monnaie régionale. Et si on la quitte comme ça, on a notre capacité propre parce que la Côte d'Ivoire est un pays riche, mais quid de certains autres pays de la zone. Et il a cité nommément le Niger à l'époque en disant si nous on sort, on peut déstabiliser le CFA et on va détruire l'économie du Niger, on va détruire l'économie de la Guinée-Bissau. Et il a dit, un jour, quand on aura fini ces problèmes-là, il sera temps, puisque c'est une volonté, si c'est une volonté populaire de sortir de ça, on ira vers la volonté populaire et on mettra en place les conditions pratiques. Parce qu'on ne sort pas d'un système monétaire comme ça, on n'est pas au monopolie, on prend des billets, on les met dans la boîte, on les ressort, etc. Il y a des règles précises. Mais on peut vivre avec sa propre monnaie. J'ai passé dix mois en Gambie il y a très longtemps. Les gens vivent très bien avec le Dalassie. Ils vivaient très bien avec le Dalassie à l'époque et c'était même il n'y a jamais qu'ils étaient présidents et il n'y avait pas de problème monétaire spécifique à la Gambie à l'époque. Le CDI Ganea aussi. Le CDI Ganea et d'autres monnaies. Oui, mais ce sont des monnaies qui fluctuent. En fait, la zone CFA n'est pas... Le France CFA fluctue. Le problème du France CFA aujourd'hui aussi, c'est qu'ils... Ils fluctuent selon le rythme de l'euro. Exactement. Et le problème du CFA... C'est moins accidenté quand même que celui du CDI. C'est moins accidenté, mais des fois, quand l'euro court à une certaine vitesse, le CFA est obligé de courir à la même vitesse. Et puis, ce n'est pas parfait, mais la monnaie, la nouvelle monnaie que pourraient créer les pays de l'Ouest et d'Afrique centrale pourraient être adossées au dollar. Non, mais sans parler du dollar. Ou à un panier de devises. Il y avait une chose que, d'ailleurs, c'était la conférence des chefs d'État de la CDAO qui avait confié le dossier à Bagbo à l'époque. C'était de créer un fonds africain, un peu comme il existe le fonds norvégien pour le pétrole, comme ceux que Kadhafi avait monté en Libye, etc., en disant que chaque pays peut apporter ses capacités propres. Le Niger, l'uranium. Le Niger, l'uranium, mais aussi les hydrocarbures. Les hydrocarbures, parce que le sous-sol... Le Niger dit à quelques... Le Niger de 2010 n'avait pas des hydrocarbures et aujourd'hui, ça change les choses en termes de devises. Il y avait des moyens techniques d'aller les chercher. C'est surtout ça. Ah non, 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 le pipeline est déjà arrivé jusqu'au port de Cotonou. Il y a 120 000... Mais les recherches pétrolières au Niger feront qu'un jour le Niger pourrait être un pays pétrolier, parce que s'il y a du pétrole... C'est déjà un petit pays pétrolier. Il y a plus de pétrole aujourd'hui au Niger. C'est pas un problème d'État, c'est un problème de zone géographique. On est dans le Sahara, et c'est une merde d'hydrocarbures. Je pense aussi... Je ne vais pas être long, mais battre monnaie, créer sa propre monnaie, c'est quelque chose. Avoir un modèle économique, comment dire, qui favorise sa population, c'est autre chose. Si on lance une monnaie pour avoir le même modèle économique que le franc CFA, le même modèle économique ultra-libéral, j'ai quelques doutes quand même... Et extraverti. Très extraverti, effectivement. J'ai quelques doutes sur l'avenir de ce que serait cette nouvelle monnaie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada